Salut tout le monde ! Trouver votre position facilement quand on n'a pas trop d'outils et qu'on est débutant, ça peut vite devenir une galère. C'est pourquoi je vais vous montrer mes deux petites astuces sorties de derrière les fagots. D'abord les outils. Des clés à laine. Puis un niveau. Si vous n'avez pas de niveau, à la limite vous pouvez faire avec le niveau application iPhone. Ça peut aussi le faire. Le meilleur pour la fin, le fil à plomb. Si vous avez du fil, vous avez un plomb, vous faites un fil à plomb. Sinon vous faites comme moi, un bout de ficelle avec un outil un peu lourd et ça fait le travail. Tout d'abord la base, c'est la hauteur de selle. Moi je suis sur home trainer, ça me permet d'être stable et de faire ma position tranquillement. Si vous n'avez pas de home trainer chez vous, vous pouvez vous mettre contre un mur ou demander à quelqu'un de vous tenir. Pour régler celle-ci, vous mettez la manivelle droite perpendiculaire au sol. Vous déchaussez et vous posez votre talon sur l'axe de pédale. Il faut que votre jambe soit tendue. Si votre bassin tire vers l'extérieur, c'est que vous êtes trop haut. Et si votre jambe est pliée, c'est que vous êtes trop bas. Tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec le recul de selle qui est souvent couplé à la hauteur de selle. Donc attention, l'un peut faire bouger l'autre. Il faut vraiment qu'il soit toujours en concordance. Donc pour ça, il vous faut votre fil à plomb ou ma ficelle à clé dynamométrique. Vous chaussez, vous clippez et vous mettez votre manivelle parallèle au sol. Le fil à plomb, vous faites pendre votre plomb, le petit bout de ficelle dans l'axe de la rotule à l'intérieur. Et il faut que la ficelle, une fois tendue, passe par l'axe de votre pédale. Ensuite, on arrive sur l'inclinaison de la selle. Et c'est là que vous allez prendre votre niveau. Vous posez votre niveau sur la selle. Pas comme ceci, parce que là, il vient de t'en main. Vous le posez comme ceci sur votre selle, de l'arrière à l'avant. Qu'il soit presque plat. J'ai bien dit presque, parce que la bulle, il ne faut pas qu'elle soit centrée. Il faut qu'elle tire légèrement sur l'arrière. Ça veut dire que vous allez faire plonger un tout petit peu, c'est-à-dire un millimètre ou deux, votre bec de selle vers l'avant. Pour ces messieurs, ça leur servira à aller faire pipi plus facilement. Pour finir, on reste sur le poste de pilotage avec la hauteur du cintre. La vieille école, c'est que tu tombes toutes les bagues, tu coupes ta direction à ras, et là, tu auras une position de coursier, tu seras aérodynamique. Mais c'est un peu plus scientifique que ça. J'explique. Quand vous avez les mains en bas, vous réduisez votre angle entre la cuisse et le buste. Chez certaines personnes, ça peut couper la patte. Ça vous empêchera de forcer correctement. C'est pourquoi il faudra remonter légèrement. L'essentiel, c'est de trouver le juste milieu entre confort et performance. Pour les plus rabat-joie, je sais, je n'ai pas montré les clés Allen. Elles vous servent à modifier la position au fur et à mesure des étapes. Pour ceux qui voudraient une position optimale, je vous invite à vous rapprocher de professionnels spécialisés dans l'étude posturale ou tout simplement chez votre marchande CIC. J'espère que cette vidéo vous sera utile. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos mécaniques sur GCN en français. Ciao !